et salut à tous les amis aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le jour de l'échange et oui la bourse à l'échange la troisième pour être précis de 2024 à la boutique tech de unit rétro shop voilà qui est dans le 91 à armois donc n'hésitez pas si vous êtes dans le coin à soutenir les petits magasins les petits revendeurs de quartier qui fait un soutien énorme pour eux voilà qui permet de survivre contre la grande distribution alors voilà n'hésitez pas voilà unit rétro shop voilà donc je place aux images place aux génériques je compte sur vous j'espère que la vidéo va vous plaire j'ai fait des échanges incroyables donc place aux génériques et place comme je vous l'ai dit aux images allez à tout de suite les amis 1 2 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai fait pas mal d'échanges, franchement hyper cool, comme je l'ai dit je suis vraiment vendeur entre guillemets de bourses à échanges parce que je pense que ça fait vraiment améliorer la collection de chacun et donc pour le coup j'ai vraiment donné, échangé des goodies, des jeux en double ou que des jeux tout simplement que je ne voulais plus dans la collection et donc ça a permis de rentrer des belles choses. Donc, qu'est-ce qu'on va commencer ? Alors je vais vous présenter de but en blanc, alors cette phase malheureusement le camarade de la boutique n'a pas fait de photo donc je ne vais pas vous pouvoir mettre en photo ce que j'ai échangé ou pas mais dites-vous que comme je vous l'ai dit, c'était des doublons, des goodies, des mangas que j'avais lu ou que je n'avais pas aimé que j'ai récupéré en doublon. Voilà, encore une fois c'est le but de faire des échanges donc je vais vous les montrer au fil à mesure ce que j'ai récupéré et on va aller doucement, sûrement à des belles pépites et du Zelda, du jeu en boîte et mais ne bougez pas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, je le vends bien je sais. Alors on va commencer par un petit jeu, rien de bien méchant, je l'ai échangé parce que mon fils a bien aimé la série sur Netflix, le petit Fat Furious Spider-Racer. Alors c'est les studios qui fait des jeux Peppa Pig, Pas de Patrouille ou des choses comme ça, voilà je sais que ça ne mange pas de pain mais ça ne vaut pas grand chose mais encore une fois voilà c'est bien pour commencer à apprendre sur les jeux vidéo. Donc sur PS4 au moins ça fait une petite compile de jeux, on verra ce que ça donne. Le petit Disnored 2 pour être précis, le deuxième c'est la Limited Edition, studio français, on ne va pas le faire. J'avais le premier mais je n'avais pas le deuxième donc ça rentre dans la collection et franchement c'est hyper cool. Je rentre aussi à un épisode décrié mais qui a été beaucoup aussi soldé, le Final Fantasy XV, voilà en édition Day One. Pareil je ne l'avais pas dans la collection, je sais que je me suis dit que j'attendais le bon moment, le moment était venu donc franchement je l'ai récupéré. Donc pour l'instant j'ai 4 jeux PS4, 3 jeux PS4 pardon. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Hop ça c'est après, ça, ça voilà. Voilà, on va vous montrer dans ça. Un jeu PS3 rentré, le Fallen Angels Sacred 2, donc le destin d'Ancaria et entre vos bains pardon. Donc pareil, je connais le jeu mais je n'ai jamais joué. Donc la personne, voilà, pour le coup dans cette bourse on avait des gens qui voulaient vraiment se débarrasser de tout, de leur échange. Et donc ils voulaient vraiment trouver quelque chose avec lequel ils pouvaient jouer et éventuellement d'autres choses qui pouvaient les intéresser comme de la pop, du livre ou du goodies. Donc franchement j'ai récupéré des choses qui ne m'intéressaient pas forcément mais je me dis pourquoi pas pour découvrir des petites choses ou pour agrémenter la collection jeux vidéo. Donc voilà, ils rentrent. Donc tous les jeux que je vous montre, ils sont complets, c'est des parfaits, mint on va dire, franchement hyper cool. Sur PS2, je rentre le Batman Begins. Alors malheureusement c'est une version canadienne, comme vous voyez ici. Donc je sais que ce jeu, je crois que c'est un jeu pourri, tout simplement. Je crois que le joueur du grenier avait fait une vidéo dessus, il me semble. Alors si je ne me trompe pas, mais encore une fois je verrai les critiques et je regarderai quelques gameplays pour voir si on peut faire des choses marrantes dessus, histoire de voir un peu ce que ça donne. Jeu japonais, je rentre le Kingdom Hearts. Voilà, donc là c'est le tout premier épisode en cover noir, franchement. Je trouve que c'est hyper classe par rapport à des versions françaises. Pareil, voilà la cover française pâle, comme ça. Toujours complet, donc c'est vraiment hyper cool. Je pèse 2, alors j'avais le premier et je voulais le deuxième. Et là, pour le coup, je l'ai récupéré dans cette bourse. C'est The Wet of Samurai épisode 2. Voilà, donc pareil, malheureusement version anglaise. Celui-ci, comme vous voyez derrière, c'est marqué en anglais et vous avez la petite paste ici. Donc, à voir ce que ça donne. Je sais que le premier était plutôt sympathique. J'avais bien aimé. Donc, voir l'épisode 2, si c'est encore mieux ou pas. Ou si, malheureusement, ça a été un four. Donc, pareil, je regarderai un peu les gameplays et voir ce que ça donne. Et c'est pour ça aussi, les bourses, ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse récupérer des jeux, qu'on puisse les tester par la suite et éviter peut-être de dépenser en brocante 5, 10, 15, 20 euros selon la cote. Donc, ça permet d'avoir des belles choses pour la collection. Et puis, finir aussi des collections, comme ça, j'avais l'épisode 1, je rentre l'épisode 2. Alors, on va commencer à monter en gamme. Franchement, très content parce que là, pour le coup, c'est vraiment la collection pure et dure. Alors, je rentre le Resident Evil numéro 2, mais version allemande. Voilà. Donc, c'est un peu particulier. Comme vous voyez, c'est bien marqué pâle ici. Voilà. Mais derrière, c'est en allemand. Mais les CD, alors les CD sont bien en français. Alors, malheureusement, ça fait partie de version pâle, le premier CD et le deuxième. Donc, franchement, et aussi la cover, pourquoi je l'ai pris ? C'est surtout pour la cover, parce que la cover n'est pas une version française. C'est la version française pâle. Elle n'a pas la même cover. Voilà, comme vous voyez ici. Alors, malheureusement, je pèse un petit pic, le boîtier cassé. Mais encore une fois, collection aiguë, pardon, plutôt. Voilà, ça me fait titiller de le prendre. Et donc, pareil, on avait trouvé un petit compromis avec la personne. Donc, je le rentre, tout simplement. Alors, on continue. Qu'est-ce que je vais vous présenter ? Allez, maintenant, je vais vous présenter pour moi, pour moi, pour moi. Allez. Là, les trois que je vais vous présenter pour moi, c'est de la même qualité. Je vais vous présenter un jeu Super Nintendo en boîte. Je rentre le livre de la jungle. Donc, multilangue. Alors, pareil, à confirmer, parce que je vois qu'il y a du français juste ici et du néerlandais, je pense. À vous de me confirmer, Pays-Bas. Voilà. Mais version pâle française. Voilà, quand même. Dites-moi, est-ce qu'il y a eu du surprensant français pour ce jeu ou éventuellement du multilangue ? Pareil. Malheureusement, il n'y a pas la cale, mais le petit truc qui est bien sympathique, c'est qu'il y a la notice. Donc, voilà. Hop, je vous le montre. Voilà. Donc, il y a un petit jeu de plateforme en mode un peu comme Aladdin, sur Super Nintendo, les jeux classiques. Voilà. Comme vous voyez, je vous le montre. Cartouche en super état. Franchement, très belle, comme vous pouvez le voir. Et donc, pareil, ça rentre dans la collection. Et franchement, je vais essayer de me trouver une petite cale. Je crois qu'il m'en reste encore. Alors, ça sera une fausse. Mais je pense qu'il va faire largement le job. Et comme vous pouvez le voir, la boîte. Voilà. Je pense que... On est plutôt pas mal. On va dire que... Je dirais, sur l'ensemble, on est plutôt sur du... Allez, 6, 6,5, 6, 6, 6, 6,5 à peu près. Sur la globalité. Franchement, hyper content de leur rentrer dans la collection. Et là, deux perles. Je rentre deux perles Zelda. Alors, un, c'est des loose. Mais franchement, très content de l'avoir. Un Zelda sur Gamecube. Et non, c'est pas l'épisode que tout le monde connaît. C'est la version un peu remake de Zelda Ocarima of Time sur Gamecube. Donc, voilà. C'est ça. OK. Je ne sais pas si on peut le voir ici. C'est la version comme ça. Alors, il me semble que c'est la version qui est vendue peut-être avec le Mario Kart. Il me semble. Ou avec un Zelda, une compile supplémentaire. Pareil, j'ai un trou de mémoire là. Un trou de mémoire. Donc, n'hésitez pas, pardon, à me confirmer ça dans les commentaires. Mais pareil, le CD fonctionne nickel. Encore une fois, ce jeu, malheureusement, est compliqué. Il n'y a pas une boîte d'étiers. C'est un complément dans un autre jeu. Donc, voilà. Je le laisse comme ça. Je vais vraiment le laisser dans la collection comme ça. Je vais essayer un jour peut-être de récupérer un jeu pas très cher de Gamecube. Et je le mettrai dedans. Et peut-être que je ferai une impression haute qualité d'une jaquette. On verra. On va essayer de trouver quelque chose. Mais franchement, hyper content de le rentrer. La période Gamecube. Et le dernier, Zelda. Franchement, très content. Vous saviez que j'ai récupéré en début d'année un gros lot. Et j'avais récupéré justement à le Zelda en Gameboy. Et là, je rentre le Oracle of Season sur Gameboy. Donc, voilà. Comme vous voyez ici, hyper cool. Voilà. Hyper propre aussi. Voilà. Comme vous voyez. Franchement, hyper cool de rentrer des belles pièces comme ça. Donc, voilà. Comme vous voyez. J'ai rentré une dizaine, 10, 12 jeux. Du petit jeu. En fin de sérieux. Jusqu'au gros jeu. Comme je vous dis, le Zelda ou le Super Fnest. En boîte. Franchement, l'avantage de faire des bourses. Si vous ne croyez pas que les bourses sont sympas après cette vidéo, il faut changer de métier. Je crois. Si vous voulez progresser dans votre collection. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte sur vous. Partagez cette vidéo. Et n'hésitez pas à lâcher le petit like et commenter. Voilà ce que vous avez récupéré. Et si vous faites aussi des bourses à échange. Donc, je vous tiendrai au courant. Normalement, il va y avoir une prochaine bourse avant l'été chez le camarade Unit Retro Shop. Donc, merci à lui. Et merci aux gens qui sont venus. On essaye d'être un peu plus nombreux à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter dans les commentaires ou sur les pages Facebook de chacun. ou sur Instagram. Voilà. Demandez des informations si vous êtes chaud. Peut-être que la quatrième bourse à échange arrivera plus vite que prévu. Allez, c'était DJ Gamer. Je vous souhaite une bonne journée les amis. Et je vous dis à la prochaine.